Les rues de Guanajuato sont apparemment très étroites. Ça monte, ça monte. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Ça touche, ça touche ! Attention ! Le Mexique a une culture vraiment particulière. Ses musiques rythmées, ses superbes costumes colorés, son artisanat raffiné, son identité culinaire. On ne peut pas voyager ici sans découvrir le folklore si typique de ce pays. Et au mois de septembre, à Zacatecas, au cœur des hauts plateaux du Mexique, il est mis à l'honneur pendant trois semaines lors de grandes festivités qui animent la ville entière. On profite de cet événement pour en apprendre davantage sur les coutumes et les traditions locales et surtout goûter au fameux mezcal, un alcool typiquement mexicain. Dégustation de mezcal ? Alors ? C'est fort ou... C'est très doux, mais ce n'est pas comme ça. Est-ce que tu as probé ? Si ? Merci. Ça c'est bon je trouve. On dirait presque du vin. C'est bien de quoi ? C'est super bon. Ça c'est bon. Très sucré. C'est de l'alcool de miel en fait. Merci. C'est de l'alcool ? Oui. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos deux filles à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellules qu'on a entièrement rénové. A travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. Bon, bien arrivé à Jacatécaste. La route s'est plutôt bien passée, on s'est arrêté deux fois en début de route à cause de l'une moteur qui surchauffait un peu parce qu'il y avait de la montagne, mais rien de bien grave. Et puis on a été arrêté par contre trois fois par les policiers qui nous ont réclamé de l'argent pour des bêtises. On savait très bien qu'on était dans notre corps de roi. On a fait comme d'habitude les bébêtes. Sarah, j'allais dire excellente, c'est pas le cas, mais quand Sarah prend le truc, souvent ils veulent parler avec les hommes, donc ils vont sortir de la voiture, ils font des avenir derrière, donc moi je joue le bébête. Et puis quand Sarah arrive et qu'elle joue aussi la bébête, alors là je crois que c'est trop pour eux, qu'ils nous disent aller, partez. Ouais, donc voilà, ça a bien fonctionné à chaque fois, mais c'est quand même stressant. Moi je déteste ces moments-là, on sait pas, ils sont tous armés, on sait pas comment ils peuvent réagir si on veut pas coopérer. Et maintenant en fait on a un peu peur des policiers, c'est pas les personnes qui nous donnent le plus confiance, on va dire. Zakateka, c'est une des nombreuses cités de la région inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour cause, elle possède un grand centre historique où se dressent de magnifiques édifices coloniaux. Nous sommes encore surpris du développement des villes mexicaines. Mais comme s'il avait été trop rapide, on découvre un doux mélange entre authenticité et modernité. On a adoré visiter la mine Éden et en apprendre davantage sur le triste passé colonial de la ville. Dès la fin du XVIe siècle, des milliers d'esclaves indiens, dont de nombreux enfants, ont été contraints d'extraire le minerai d'argent dans des conditions épouvantables. Je dois avouer que je n'ai jamais aimé l'histoire à l'école. Mais quand on voyage, tout devient tellement plus concret. S'informer sur ce qui s'est passé au cours des années dans les lieux qu'on visite devient naturel et intéressant aussi bien pour nous que pour les enfants. Là, il y a des chauves-souris énormes. On ne les voit pas bien, mais je ne suis pas trop amie qu'elles s'en vêtent. La nuit tombe sur Zacatecas. Et du haut du séreau de la Bouffa, une colline qui surplombe la ville, la vue est magnifique et l'ambiance envoûtante. Nous sommes le 8 septembre, alors nous avons la chance d'assister au coucher du soleil, accompagné des chants traditionnels de la cérémonie dédiée à l'anniversaire de la fondation de la ville. Et du citron ? On parle de sécurité, avec des petits feux à gauche à droite, on est trop lentement. On est trop lentement. Ah la petite fille, comment elle est. La petite fille ! On quitte Zagatecas et on se dirige vers Guanajuato aujourd'hui, on a 4 heures de route, selon GPS, on double comme d'habitude, on sait que on va arriver en fin de journée, normalement on va se prendre un petit camping qui est un peu excentré, parce que les rues de Guanajuato sont apparemment très étroites, on est dans la montagne, on n'a pas trop envie d'y rentrer avec Dumbo, donc on va se mettre un petit peu à part et apparemment c'est facile d'accéder à pied ou au pied en taxi. Si tu as suivi nos vidéos, tu sais qu'on a eu de nombreux problèmes de surchauffe avec notre véhicule depuis notre arrivée au Mexique, mais pour une fois, la route se passe à merveille. Depuis quelques jours maintenant, le voyage reprend normalement et les angoisses liées aux pannes éventuelles commencent à disparaître peu à peu, mais on le sait bien, on ne doit jamais se réjouir trop vite. Alors apparemment la ville est comme ça tout le temps, on ne va pas rentrer dedans avec Dumbo, en tout cas c'est joli, il y a quelques couleurs là. On espère prendre le bon itinéraire, ne pas passer dans les petites rues. Quand ça commence à être pavé, c'est mauvais signe, mais bon. Là on a des tunnels, hop, qui passent vraiment dans la bontagne, où il y a les maisons, je pense quand même. Franchement, on les file, on va venir les files en face. Ah non, ça va en passer par là, on tourne. Non, mais c'est quoi ce temps de bruit là ? Il te dit d'aller là, c'est pour ça qu'il est obligé de ne pas prendre la route, j'ai périsonné. Oh la 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 la, oh la la la, oh la la la. On va continuer là, il y a le taxi. Ça monte, ça monte. Non mon gars, laisse moi passer, je suis parti là. oh là là oh là 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 non mais c'est pas possible. On va aller voir avec helisa où est le camping parce que là nous font passer par une route tellement étroite qu'on peut pas passer bon là je pense que le chemin se fait ça va être compliqué mais ça se fait le seul truc c'est c'est que ça chauffe pour le moment parce qu'on est monté énormément donc ça chauffe on doit s'arrêter il ya toutes les voitures derrière qui attendent enfin et nous on va aller voir à pied si c'est encore loin et si c'est faisable donc on retourne voir guillaume et rosie qui sont restés dans la voiture c'est un peu chaud mais bon on va y arriver de toute façon on n'a pas de choix j'espère qu'il n'y aura pas de dégâts dans les virages surtout et comme m'a dit la gentille dame du camping on aurait dû passer par l'autre côté je vais insister auprès de guillaume mais il n'a pas voulu m'écouter il voulait suivre sans gps pourtant j'avais regardé avant il va falloir faire un petit virage en épingle pour rentrer dans le camping ça devrait bien se passer en plusieurs fois et puis avec un peu de patience bon bah et puis on est à 215 degrés par en aïe on est en train d'écrire, fais attention regarde bien autour de toi on est en train d'écrire, fais attention regarde on est en train de faire en plusieurs fois ok bon allez allez là tu passes c'est bon Là c'est bon, tu passes, c'est bon Le mur, attention au mur Là, là c'est bon Vas-y Attention là-haut Faut que tu continues, mais tu fais attention là-haut Vas-y Je sais pas, je sais pas Mais je sais pas, sors, sors Sors, sors Je veux pas te dire n'importe quoi Bah je sais pas, la dernière fois c'était ça Et tu m'as dit que ça passait pas, alors Attention Des limites Oh la 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 Non, 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 Guillaume En haut Ça touche, ça touche Recule Ça touche Ça touche Je te dis que ça touche Descends 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 Là, il faut que j'avance encore Tu m'écoutes Bah si je te dis que ça touche, tu sais que ça touche Tu peux y aller apparemment Tu peux y aller Tu peux Maintenant tu tournes C'est mieux, c'est mieux Vas-y Ça bascule alors Oh la la, ça va tomber On dirait Vas-y, vas-y 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 Un petit peu encore Ok, stop Masse, masse, masse Stop À fond Ça va la chine Ça passe, passe Attention Attention au coin de la grille Stop Stop Ah attention, ça touche, ça touche, ça touche la grille Là c'est bon Tu peux y aller Tu peux y aller Tu peux y aller C'est bon C'est bon Bon bah on a eu chaud On a réussi, voilà On est garé On va rester là plusieurs jours Alors je crois Nous mettons donc les pieds pour la première fois à Guanajuato Un véritable coup de cœur pour nous dans ce voyage Cette jolie ville étudiante, pleine de dynamisme Est elle aussi inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO A croire qu'il n'y a que ça par ici Les rues principales serpentent à flantes collines Et on découvre des édifices coloniaux remarquables Et de nombreuses places ombragées Qui incitent à prendre son temps C'est super charmant ici C'est une ville étudiante Il y a pas mal de petits restos Beaucoup d'ambiance On vient d'arriver mais on est déjà conquis On finit par se perdre dans le dédale des ruelles étroites Bordées de maisons pleines de couleurs Voilà d'où vient le charme propre à Guanajuato Nous ne pouvons en faire le tour tant il y a à découvrir Mais quand même Après plus d'une semaine passée sur place On a envie de t'en montrer davantage Alors on te dit à la semaine prochaine Pour encore plus d'aventures Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz